Le prochain défi va vous demander de toucher un adversaire sans le regarder. Pour réaliser ce défi, ce que je vous conseille, c'est de vous rendre juste ici sur le gameplay, donc à Plaisante, en dessous de Plaisante Piazza. À cet emplacement-là, dans les tunnels, vous avez un personnage qui va vous vendre des grenades collantes. Alors pour rejoindre ce personnage-là, vous avez deux solutions. Soit vous passez par les rails et vous entrez dans le tunnel juste ici, ou soit vous vous rendez à cet emplacement-là sur la carte, et entre les deux bâtiments, vous avez une petite bouche d'égout que vous allez pouvoir emprunter, qui va vous emmener directement vers ce personnage-là. Quand vous êtes dans la cachette des Tortues Ninja, vous prenez cette petite porte et vous arrivez directement près du personnage Jones Vengeur. Donc à cet emplacement-là, ce personnage va vous vendre des grenades collantes à sous-munitions. Donc vous en achetez autant que vous voulez. Moi, je ne vais en acheter qu'une seule fois, parce que j'ai une petite astuce pour réaliser ce défi que je vais vous expliquer. Après, les grenades collantes, vous pouvez aussi en trouver dans des coffres ou poser au sol comme ça sur Fortnite. Vous n'êtes pas obligés d'aller en acheter aux personnages. Mais quand vous en avez, ce que vous allez faire, c'est d'aller près d'un boss ou à un lieu où il y a des bots. Donc là, par exemple, j'ai été à Fensifield, qui est juste à côté. Et à cet emplacement-là, il y a des bots. Et les bots, normalement, c'est compris comme des adversaires. Donc ça va être plus facile de réaliser le défi avec ces adversaires-là qu'avec des vrais joueurs. Donc là, je vais chercher tout simplement un bot. Donc regardez, là, il y en a un. Et ce que je vais faire, c'est que je vais lui lancer la grenade dessus. Mais je vais directement tourner mes yeux. Donc je vais me tourner directement. Donc là, je lui lance la grenade. Je me tourne. J'attends que ça explose. Normalement, là, je lui ai infliger des dégâts. Oui, effectivement, je lui ai infliger des dégâts. Et je recommence. Après, là, je me suis directement attaqué au boss. Mais moi, ce que je vous conseille, c'est de le faire contre des petits bots. Parce que lui, il est quand même balèze. Donc voilà, dès que vous aurez réussi à infliger des dégâts sans regarder un adversaire. Donc si ça ne fonctionne pas avec les bots, il faudra le faire avec d'autres joueurs. Dès que vous aurez réussi à faire ça, là, normalement, vous aurez terminé le défi. Et vous débloquerez les récompenses. Code Creator SCL C'est parti.